bonjour à toutes et à tous putsch aujourd'hui est heureux de recevoir yacine on l'a suivi bien entendu comme beaucoup d'entre vous sur les manifestations gilet jaune on te connaissait pas avant moi je t'ai repéré nicolas videl qui parle à la caméra merci à ce qu'il en tout cas d'être là dans la rédaction de putsch pour répondre à nos questions on va essayer d'aller sur le fond donc je disais qu'on t'a découvert sur tes lives moi ce que j'aimais effectivement chez toi ce qui m'a donné envie de t'inviter c'est cet équilibre cette mesure que tu as dans tes lives cette façon aussi de décrypter l'actualité j'ai trouvé ça très intéressant ça permet d'avoir une vision à peu près objective voire objective donc je voulais qu'on t'invite avec mathieu guisalberti chez putsch aujourd'hui sur un live pour qu'on après la musique connaître déjà pour savoir d'où tu viens quand est-ce tu as créé si vicieux parce qu'on rappelle que le média si vicieux sa page facebook comment tu as suivi la manie des gilets jaunes comment tu as progressé aussi comment tu t'es positionné quel est le rôle aussi de si vicieux dans la diffusion de l'information quel est le rôle aussi d'internet et des fake news on va en parler bonjour yacine merci d'être là face à nous aujourd'hui sur live facebook bonjour merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui ben c'est normal c'est notre notre boulot de donner la parole alors tu disais hors antenne une volonté aussi tu es très attaché au social tu as été tué tu es éducateur spécialisé donc tu as immédiatement ou très rapidement connu l'envergure sociale du moins les problèmes sociaux avec différents publics est ce que tu peux nous en parler nous dire un peu voilà pour nous expliquer un peu qui a pas qui a derrière yacine mais de quoi es tu fais de quel bois es tu fait alors en fait si tu veux pendant tout mon tout mon tout mon enfance je me suis toujours un petit peu cherché et j'ai toujours je pense une certaine aisance avec 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 l'humain c'est à dire que je prends un exemple un petit peu bateau mais parce que c'est un souvenir que qui marque beaucoup quand j'étais gamin je joue au rugby et en fait si tu veux on avait un concours tous les ans et c'était un concours où l'objectif c'était de vendre des calendriers ces calendriers servaient à récolter des fonds pour faire des pour faire des voyages avec du coup le club sportif en fin d'année et donc moi je gagnais systématiquement ce concours là parce que j'avais une certaine aisance à aller au contact des gens j'avais pas de problème à aller toquer à la porte et me planter comme ça un peu au hasard chez les uns et chez les autres et puis je pense qu'en grandissant c'est quelque chose qui s'est affirmé de plus en plus à 10 le jour où j'ai eu mes 17 ans j'ai passé mon bafat tu vois c'est donc tu peux pas l'avoir avant 17 ans je l'ai pas je l'ai passé le jour de mes 17 ans et donc très précoce j'avais déjà anticipé le truc et tout et puis après en passant mon bafat de fil en aiguille ça m'a amené aussi à me confronter avec du public en situation précaire des enfants handicapés plein de situations comme ça ce qui m'a amené aussi derrière par la suite en fait quand j'ai passé mon bafat faire un truc sur spécial une spécialisation dans le handicap et puis au fur et à mesure aller dans le social aller dans l'humain de plus en plus diplôme d'éducateur spécialisé donc trois ans de formation où t'es là t'es dans le t dans le social pur et dur tu touches vraiment à tout et et puis bah ça aussi ça m'a permis d'avoir une autre expérience de faire d'autres rencontres de d'évoluer aussi au niveau théorique et au niveau de l'apprentissage et puis et puis bah c'est quelque chose qui me passionne fondamentalement ça fait partie des valeurs c'est aussi lié à mon éducation tu vois et comment ça t'a façonné finalement comment personnellement ça t'a construit tu parles mais je parle de l'éducation justement c'est un tout finalement entre l'éducation et cette formation dans le social ça t'a façonné comment et on en parlera après journalisme bah ça m'a un petit peu m'amener à ouvrir les yeux et à m'intéresser un peu à tout ce qu'on délaissait dans la société tu vois et c'est ça qui m'a moi marqué beaucoup la misère la précarité la souffrance tu vois des émotions qui sont pas forcément très positives et qu'on a plutôt tendance à mettre de côté et moi bah mon credo ça a été un petit peu de m'y confronter je pense dans mon histoire et c'est de ce bois là que je suis fait et c'est pour ça que que du coup cette chaîne est née aussi dans la rencontre avec les gens parce que c'est un peu comme ça que moi je caractérise ma vie et mon histoire et comment je l'ai été éduqué c'est à dire bah dans la rencontre j'ai l'opportunité dans ma vie de rencontrer plein de gens de tout bord de tout milieu riches pauvres de différentes classes sociales tu vois et qui m'ont chacun apporte un enseignement la vie et je pense que c'est ça qui fait ce que je suis parce qu'avec c'est vicieux tu le dis mais tu as aussi élargi il ya de la réflexion autour de ça parce que c'est vicieux c'est quand même une chaîne c'est un média maintenant qui commence à être assez vu au niveau du mouvement du jeune et ailleurs d'ailleurs sur le social sur les luttes sur ce qu'on appelle les luttes sociales sur les conflits sociaux c'est vicieux c'est aussi le passage à une réflexion à une décryptage aussi parce que sur tes lives tu décryptes tu essaies d'expliquer tu es je trouve assez objectif donc on était quand même passé un degré supérieur de d'analyse ça s'est fait un petit peu malgré moi le degré je pense qu'il vient de ma formation d'éducateurs spécialisés et puis aussi parallèlement en fait que je fais des études en psychologie donc ce je pense que ce dégré là m'a permis enfin ces connaissances théoriques m'ont permis de catalyser un peu tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain dans la rencontre avec les gens et puis aussi d'en faire quelque chose de plus palpable de pouvoir aussi enfin moi un moment je tu veux tu vois j'ai avant de créer si vicieux j'avais j'avais même pas facebook sur mon téléphone et parce que justement je supportais pas cet effet envahissant des réseaux sociaux et à travers la lutte sociale je me suis rendu compte qu'en fait c'est un outil on peut faire des bonnes choses et des mauvaises choses avec et moi je me suis dit bah pourquoi pas en faire des bonnes choses aujourd'hui les réseaux ça sert à mettre en avant des stars ça mette ça sert à mettre en avant plein plein de choses et je me dis bah pourquoi pas en s'en servir pour pour mettre en avant les gens pour mettre en avant leur quotidien leurs difficultés et cette réflexion là elle est venue au fur et à mesure dans la rencontre avec les gens qui m'ont aussi motivé qui m'ont aussi donné l'énergie de continuer tu vois tous les jours et et qui m'ont permis d'amener du sens au fur et à mesure de me préciser sur ma démarche et après tout le reste c'est authentique c'est à dire que ma manière d'interviewer ma manière d'être sur le terrain elle est issue de mon travail tu vois de dans le social où je mon boulot par exemple dans mes dernières années d'études c'était d'accueillir des gens et de discuter avec eux de manière formelle et informelle et finalement quand tu mènes des interviews et que tu es sur le terrain dehors dans la rue et que tu rencontres des gens c'est ce que tu fais c'est comme ça que finalement tu as appris le journalisme sur le sur le tas non exactement et c'était code à toi concrètement le journalisme de médias de diffuseurs facebook d'ailleurs été un excès un accélérateur pourtant ou du moins même une fenêtre sur ces mouvements sociaux comment tu t'es posé la question de savoir finalement comment définit journalisme certains grands ayatollahs nous expliquent ce qu'est le journalisme toi tu es devenu journaliste aussi on peut on peut le dire la carte de presse n'attribue pas ou ne dis pas toi tu juristes tous les pas donc c'est ta sensibilité à toi aussi qui a permis de de discuter avec les gens de les interviewer et et tu t'es senti journaliste quand du moins quand tu es tu as pris connaissance tu as quand même pas mal d'audience on rappelle on est en live un facebook avec yacine de silicio on a voulu recevoir partager la équipe là et bien entendu vous savez vous êtes maintenant vous connaissez le système voilà je reviens à ma question mais quand est ce que tu t'es dit tiens là je commence à avoir pas mal d'audience parce que l'audience se fait la responsabilité yacine quand il y a beaucoup d'audience tu as une responsabilité qui est énorme voilà parce que les gens te suivent d'ailleurs dans la rue on sait que sur les lives beaucoup de gens te saluent aussi ça a une notoriété qui arrive même si elle est pas excessive mais elle est quand même forte et enraciné c'est à cette question que tu peux répondre comment ça comment tu tes codes à toi de journalisme et comment tu as pris en compte ta responsabilité alors les codes je pense j'ai pas je les ai pas cherchés en fait les codes je les ai pas cherchés j'ai essayé enfin je pense avoir la prétention de dire qu'aujourd'hui l'information est en train d'évoluer dans toutes ses formes et que justement les réseaux sociaux ont été pour moi un élément super porteur et moi je fais partie de cette génération là tu vois la génération où il y a eu les téléphones les smartphones plutôt toutes les applications le boom qu'il y a sur les réseaux et et je pense que c'est ce moi j'ai jamais vous enfin je crois qu'aujourd'hui le problème de l'information c'est qu'elle est descendante et très rapidement je me suis rendu compte qu'en allant au contact des gens bah finalement on entendait des choses qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs ou qu'on n'a jamais entendu nulle part ailleurs ou qu'on entend quand vraiment on est qu'on est qu'on est aguerri qu'on a l'habitude d'aller fouiner sur internet qu'on a l'habitude de se renseigner et qu'on sait où chercher pour avoir accès à ces informations là mais finalement c'est très difficile et je pense que cette forme là elle est un peu autodidacte et je pense comme le journalisme en fait dans sa racine c'est à dire que le journalisme avant enfin c'est des gens comme ça qui se sont dit on va rapporter l'information on va être sur le terrain et notre boulot il est là il est sur le terrain et aujourd'hui ce travail là avec les années s'est décentralisé il est de moins en moins déconnecté finalement et c'est exactement ça il s'est décentralisé déconnecté des gens et moi en faisant ça je me suis rendu compte de la richesse qu'il y avait à aller chercher chez les gens et je crois que c'est ça qui c'est de là d'où est venue cette forme où je me suis dit mais en fait ça sert à rien de s'inventer un style ou de jouer un rôle ou d'être je ne sais pas qui en fait je vais juste être moi même je vais juste être moi même mais simplement je vais essayer d'apporter un aspect professionnel c'est à dire de montrer aux gens que c'est sérieux et que leurs propos ont de l'importance sont de la valeur tu vois et après le reste j'ai rien inventé quoi j'ai rien inventé je j'ai fait exactement ce que je faisais quand je rencontrais des gens dans des structures sociales et que je j'apprenais à les connaître tout simplement sauf que là bas je me suis servi de ces outils là puis au fur et à mesure t'en fais une t'en fait dix t'en fais cent et à peu près à au bout d'un moment tu as tu as le truc qui se fait naturellement et puis voilà quoi je voudrais voir ton regard parce que tu les fais beaucoup les manifestations et tu fais beaucoup de live tu es un peu partout en plus ça tu déplaces on l'a vu tu étais d'ailleurs à la frontière suisse même on t'a vu faire un live là bas on t'a dit on t'entendu dire que ça coûte de l'argent et tu as raison ça coûte de l'argent même pour nous putsch 1 de se déplacer demain d'ailleurs je crois que tu es à rouen je crois donc tu as un live aussi à suivre sur la page facebook de sylvicio vous voyez on n'est pas corporatifs chez putsch on n'essaie pas de d'agréger le flux à tout le monde le but notre but aussi c'est de faire parler des jeunes pousses comme toi Quel regard tu as quand toi tu es en manif après de longs mois de manif qui ont été compliqués qui risquent encore d'être compliqués pour le coup et quand tu rentres chez toi ou et que tu auras les médias on veut dire les grands médias mainstream est-ce que tu y vois une totale des qu'on a déjà parlé des connexions mais est-ce que tu as l'impression que ce que tu as vu toi sur les manifs un peu partout depuis neuf mois entre maintenant tu es un vieux journaliste des gilets jaunes ouais 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 tu connais beaucoup tu as un rapport aussi avec eux affectif mais c'est aussi le boulot du journaliste c'est est-ce que tu trouves qu'il y a un fossé entre ce que tu vois la télé est ce que toi tu vis dans les manifs pas tous les jours mais en fait c'est un des un des facteurs qui m'a encore plus encouragé à me dire ce que tu fais a du sens et vas-y à fond c'est clairement enfin je me l'ai au tout début où la chaîne a commencé à vraiment à vraiment prendre bi janvier début février où vraiment on commence à avoir de belles audiences un soir je suis rentré et après avoir passé une journée d'enfer où tu te fais taper sur la gueule toute la journée tu vois des gens se faire taper sur la gueule toute la journée et puis t'entends tu as les sifflets tu as les cris tu as les tambours tu as tout ça tu as les sirènes tu as l'odeur du gaz tu as tout ça qui est imprégné un peu sur toi et tu allumes la télé et moi à cette époque là je n'avais pas mon chez moi donc je vivais chez un pote et lui il avait une télé moi j'ai pas de télé chez moi tu vois donc déjà ce problème là il est réglé mais lui il allumait la télé et t'allumes la télé et là t'entends des gens qui n'ont pas été là de la journée tu vois qui n'ont rien vu qui sont à des années-lumières dans leur bureau et qui te sont en train de te donner une information qui est complètement à côté de la plaque avec des choses qui sont interprétées qui sont enfin qui sont complètement déconnectés et tu vois ça et tu te dis si on peut faire ça là dessus on peut faire ça sur n'importe quoi et donc ça veut dire que n'importe quelle information sous toutes ses formes peut être modifiée altérée interprétée et c'est là où je me suis dit mais justement c'est encore plus de sens c'est qu'aujourd'hui c'est assez clos et si nous on fait pas si nous les nouvelles générations et aussi des gens comme toi qui sont super investis et et qui ont des valeurs ne maintiennent ne garantissent pas l'intégrité de ce travail là de journalistique il va disparaître il va être détruit et demain on va pouvoir dire tout et n'importe quoi ben c'est vrai que je vais aussi une conversation parce qu'on est des journalistes mais moi je le dis souvent sur les plateaux c'est à dire que je dis souvent que pour avoir une information sur les mobilisations de gilets jaunes qu'elle soit samedi ou ailleurs même sur d'autres mobilisations on est obligé avec matthéon gisalberti mon rédacteur en chef de suivre des lives facebook pour être au courant de ce qui se passe en france c'est à dire qu'aujourd'hui on ne prend plus l'information sur les chaînes info on va sur la facebook notamment le tien d'ailleurs on recommande de vous suivre on vous rappelle on est toujours en facebook là avec yacine vous a fait la gentillesse l'amitié de venir jusqu'à putsch pour nous parler de son travail donc la page civicio voilà on continue là dessus donc finalement quand tu rentres de manif déjà tu sens la rue comme nous on sent la rue les lacrymons et tout et tu te rends compte finalement une déconnexion incroyable tu crois que ça peut aller jusqu'où finalement est-ce qu'on parle de désinformation est-ce qu'on parle d'information parcellaire tu parlerais de quoi toi finalement moi je pense qu'en étant tout à fait honnête on est on est dans le déni et dans le mensonge tu vois quand tu t'intéresses un peu à la psychologie tu vois qu'il y a la psychanalyse il y a plein de mécanismes de défense humains qui nous permettent de nous protéger de choses violentes et aujourd'hui c'est un peu ce que fait la presse la presse et je dis la presse de manière générale je parle de des journalistes mainstream qui diffusent essentiellement la télévision et moi je pense qu'on est dans le déni voire dans le mensonge quand on dit pendant des mois il ya 5000 personnes il ya dix mille personnes que toi tu lèves la tête et que tu vois dix fois ça tu te dis c'est pas possible qu'on puisse dire des choses comme ça sans en se regardant dans la glace en disant tout est normal encore que tu donnes une fourchette et que tu sois approximatif c'est une chose mais tu vois c'est un exemple bidon mais qui montre bien à quel point on peut on peut trahir l'information moi je crois pas qu'on est dans une information parcellaire ou quoi je crois qu'on choisit tu vois quand tu filmes et que tu as ta caméra dans les mains tu choisis l'angle que tu donnes tu choisis ce que tu veux montrer et je pense que toutes les instituts les grosses chaînes de presse elles choisissent de dire ou de mettre en avant tel ou tel sujet avec un angle et tu vois tout à l'heure tu parlais d'objectivité tout moi moi je ne prétends pas être objectif je pense que moi j'essaye d'être impartial tu vois c'est ce qu'on se disait en off moi j'essaie d'être impartial je me suis un point d'honneur sur les lives je te trouve assez mesuré d'ailleurs après je pense que l'objectivité ça existe pas parce que on est tous des valeurs on a tous une éducation on a tous été confrontés à des choses on a des représentations et donc forcément tout ce qu'on fait est quand même un petit peu guidé par notre histoire et même dans une grande chaîne de presse avec quelqu'un qui va te donner une tendance ou qui va dire moi je veux plus qu'on mette en avant tel ou tel sujet il ya quand même il ya quand même cette empreinte là qui prédomine et après ce qui est important c'est d'être impartial c'est de ta droit d'avoir ton avis de d'apporter une orientation et de la réflexion mais il faut tout montrer les choses dans leur intégralité et le problème c'est qu'on dit aux gens ça s'est passé comme ça en leur montrant ça donc évidemment avec trois trois éléments de langage dix secondes de vidéo tu peux pas juger d'un truc qui a duré dix heures objectivement c'est impossible et comment tu te positionne toi dans les manifs comment tu choisis est ce comment tu sens la manif comment tu te positionnes comment tu filmes comment ça se passe finalement quand tu caméras parce qu'il ya des manifs qui sont partis un peu partout le jour de la marche du climat il y avait la marche du climat puis il y en a qui était aux champs elysées comment ça se passe pour toi bah c'est complexe c'est très complexe je pense que déjà ça c'est j'ai beaucoup évolué au fur et à mesure les premiers directs que je faisais n'étaient pas je pense que les cadres que j'avais n'était pas forcément bon j'étais pas toujours au bon endroit et c'est au fur et à mesure j'ai commencé à prendre un peu des habitudes un rythme aussi tu apprends parce que c'est toute une stratégie c'est à dire que les manifestants ont toute une stratégie dans la manière dont ils se déplacent parce que je le rappelle quand même les manifestations gilet jaune c'était au début des manifestations ont déclaré qu'ils partaient un peu dans tous les sens et qui est donc avec très peu d'organisation et puis et puis je pense qu'au fur et à mesure tu développes des stratégies tu observes des choses et tu sais où te placer tu sais te placer tu sais où être au bon endroit tu sais quand ça va se déplacer tu sais quand là tel groupe là je vois qu'ils sont en train de mettre leur casque ou là je vois qu'ils sont en train de faire tel truc ils vont bouger et c'est cet oeil là c'est il faut avoir un oeil assez aiguisé et vraiment être super observateur donc ça c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure et après moi qu'est ce que je choisis pourquoi je le choisis j'essaye en fait de donner le maximum d'angle aux gens de leur donner vraiment un maximum de perspectives dans ce que je filme et j'essaye d'être le maximum descriptif aussi sur ce qui se passe pour que les gens ils puissent s'imaginer parce que même si tu tournes la caméra que tu montres et que tu essaies de montrer un maximum de choses bah le temps que tu fasses ça il se passe un truc là et puis quand tu fais ça il s'est passé un truc là mais si tu décris un maximum et que tu donnes un panel aux gens tu leur donnes la possibilité de pouvoir vivre le truc aussi avec toi une question plus générale yacine est ce que facebook aujourd'hui n'a pas démocratisé aussi l'information on l'a vu que facebook le mouvement des gilets jaunes était aussi parti de la facebook n'a été que l'outil finalement pour que les gens s'agrègent on a vu avec les normes des groupes qui ont 400 500 mille personnes ça n'a pas joué aussi ça n'a pas été l'accélérateur le moteur de la démocratie une démocratisation de des médias moi je pense que youtube a été présent sur sur ce marché là depuis bien longtemps simplement c'est pas les mêmes classes d'âge c'est pas les mêmes types de publics c'est à dire que sur youtube la moyenne d'âge est 12 ans alors que sur youtube sur facebook la moyenne d'âge ça doit être une trentaine d'années et je pense que les gens qui regardent la télé aujourd'hui sont quand même des gens qui sont issus des générations qui m'ont précédé et que à travers facebook ils ont russe ils ont pu aussi accéder à à des nouveaux outils de tech qu'ils n'étaient pas forcément disposés auxquels ils n'étaient pas forcément disposés à s'ouvrir et que ça a été ça le tremplin je crois pas que facebook fondamentalement et démocratiser ce truc là je pense que les gens tu vois c'est un peu le côté à la musique c'était mieux avant et puis voilà qu'un moment à un moment tu écoutes un morceau avec ton gamin et puis tu dis ouais mais finalement c'est pas mal aussi ce qu'on fait là et puis du coup tu t'intéresses et je crois que c'est ça qui s'est passé c'est que les gens ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas l'info comme tu disais et ils se sont dit bah écoute pourquoi pas on va essayer l'outil on va aller dessus et puis bah petit à petit l'effet de masse a fait que tu as eu des centaines de milliers de personnes tu as une communauté qui s'est créée en fait au sein même de facebook et tout ça ça a pris de l'ampleur et ça a attiré les gens la masse attire la masse quand tu vois un live enfin les tout premiers au tout début du mouvement quand tu vois des lives avec deux trois quatre cinq six sept mille personnes de personnes inconnues tu vois quand tu as un mec qui est connu et qui est qui a une renommée une image et tout mais un mec qui est inconnu comme ça qui prend la parole et qui l'a écouté bah ça ça inspire aussi ça montre l'exemple je pense la question que je vais te poser après c'est est-ce que civisio existe s'il n'y a pas facebook maintenant ouais je pense qu'il ya quelques temps ça aurait été compliqué parce que bah c'est né à travers ce réseau et du coup il ya plein de gens tu vois ils ont leur réseau ils ont pas aller trop chercher l'info ailleurs et c'est donc à une époque je pense que ça civisio n'aurait pas existé sans facebook maintenant je pense que c'est plus le cas je pense que c'est plus le cas parce que la chaîne est suffisamment grosse il ya plein de choses qui sont en train de se développer aussi en dehors de facebook il ya plein de réseaux sur la chaîne en 37 ans sur différents réseaux sociaux tu peux nous en parler de ça effectivement comment tu projettes le développement de ta chaîne bah avoir de multi support finalement en fait ça va être du multi support et je vais essayer en fait un maximum de centraliser en fonction de des plateformes d'utiliser leurs points forts c'est à dire que par exemple youtube ils sont beaucoup plus intéressant dans la mise en forme le style et tout pour du contenu purement vidéo et facebook ce qui est intéressant c'est de pouvoir faire la publication c'est à dire de la vidéo avec du texte où tu t'apportes la réflexion et puis après tu vas avoir des trucs comme instagram où là tu es vraiment sur de la photo pure et c'est décliné comme ça et puis aussi d'utiliser les outils des plateformes tu vois aujourd'hui le live sur facebook c'est un des pires de toutes les plateformes le si tu veux faire du live de qualité aujourd'hui la seule plateforme qui est stable vraiment qui a qui peut te permettre de faire des trucs énormes c'est twitch mais c'est un milieu qui est réservé au gaming en fait ça n'a rien à voir enfin il ya très peu de gens qui travaillent dans l'info la presse qui vont sur ces plateformes là et tout ça c'est en train de se développer en même temps que en même temps je pense je voudrais qu'on repart de responsabilité première question quel est le rapport bon c'est un rapport virtuel je connais des gens parce que tu les croises dans les manifestations mais comment mais pas que moi et pas que d'accord ou justement alors on compte des gens en fait il ya enfin je pense depuis que j'ai créé cette chaîne j'ai dû rencontrer au moins entre ce ouais entre 100 et 200 personnes en vrai d'accord avec des échanges avec des et en vrai que avec qui j'ai mangé un je me suis j'ai fait une bouffe ou que j'ai dû vu en dehors dans un café ou avec qui j'ai discuté simplement cinq minutes mais je pense que mais tu vois ça transcende le virtuel finalement c'est ça qui est beau et effectivement tu le tu le dis ça te raccende aussi mais on en a parlé rapidement tout à l'heure mais on parait de responsabilité quand il ya une chaîne avec 40 mille cinquante mille personnes que tu lance un live que tu commences à avoir mille deux mille trois mille quatre mille personnes tu peux pas dire n'importe quoi parce que là vraiment la responsabilité de journaliste elle est importante tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi j'ai la conscience ça se voit mais comment tu l'appréhends ça comment tu l'as appréhendé au fur et à mesure d'augmentation de l'audience et avec des gens qui étaient derrière téléphone qui te regardait sur des lives de plusieurs heures en fait ça s'est fait dès le départ c'est à dire que quand le projet la chaîne elle a été connue sur un montage c'est à dire que la chaîne elle a été inconnue au bataillon elle avait zéro abonné et le plat première vidéo qui a été fait sur la chaîne a fait 400 mille vues donc très vite il ya du monde qui a commencé à venir et ensuite après le c'était que du montage puis le streaming avec des directs et en fait quand le direct a commencé à arriver c'est moi qui en ai pris la responsabilité de d'être le celui qui commente et d'avoir ce rôle journalistique et dès le départ je les prises super au sérieux c'est à dire que je me suis pas dit je veux être un live heures comme ça j'arrive et je sors ma caméra et puis de temps en temps je dis un truc et tout dès le départ j'y suis allé avec une démarche professionnelle en me disant si je fais ça c'est pas juste pour tenir ma caméra et filmer parce que ça m'éclate je le fais parce que vraiment il ya du sens et plus il ya une monde plus a pris des proportions plus du coup j'ai essayé de travailler par exemple toutes mes vidéos je les ai revues plusieurs fois parce que justement pour pouvoir voir ce qui n'était pas bon dans ma manière de parler dans le ton est ce que est ce que c'était adapté ce que c'était juste est ce que j'ai bien pris les choses dans leur ensemble est ce que j'ai pas passé pendant trois heures à répéter les mêmes trucs est ce que j'occupe pas trop l'espace de parole et je laisse aussi suffisamment de temps aux gens pour vivre le truc le moment tu vois gérer les temps morts gérer les moments de parole quand tu parles pourquoi tu parles tout ça c'est quelque chose qu'au fur et à mesure j'ai travaillé mais parce que dès le départ c'était dans une perspective sérieuse alors là je vais te poser une autre question tu l'as dit un techniquement tu travailles beaucoup tu as beaucoup travaillé beaucoup évolué aussi un aspect technique les lives la connexion fait toute une série de choses que on apprécie qu'on est derrière le téléphone mais qu'on n'a pas forcément tous les codes et les us et les coutumes de la personne qui en live mais la question que je posais yacine c'est comment tu bosses tes sujets avant c'est à dire qu'est-ce que tu j'imagine que tu as des informations on te renseigne tu te rends compte un peu du mouvement comment ça se passe dans la semaine comment tu travailles finalement la hiérarchie ou du moins le fil du mouvement savoir où c'est déjà parfois tu es sur des endroits où on est pas forcément en fait c'est que tu étais au courant finalement de ce qui se passe voilà ouais ouais tout en dehors des live je parle en dehors des live en fait si tu veux moi je la quasi aller 90% du travail qui est fait sur la chaîne c'est moi après j'ai des personnes autour qui m'aident pour me donner de l'info pour aussi me soulager sur des choses de type organisationnel et qui me pile un coup de main sur par exemple quand je fais des reportages et que je veux faire des trucs vraiment hyper travaillé pour pouvoir filmer à plusieurs après comment l'info en fait si tu veux le truc c'est que comme le coeur de la chaîne c'est de la rencontre avec les gens par jour je pense que j'ai à peu près entre entre 25 et 100 messages et dans tous ces messages il ya 80% c'est de l'info c'est des gens qui te balancent tiens regarde il y a eu un petit article à tiens regarde il ya tel truc et donc en fait l'info elle vient à moi directement en pour pour neuf fois sur dix après moi tous les matins c'est des rituels alors que tu moi je me lève le matin le premier la une des premières choses que je fais quand je prends mon café c'est de checker tout ce qui se passe un peu sur tous les que ce soit du mainstream que ce soit du sur les réseaux sociaux soit sur la presse écrite je check un peu tout ce qui se passe et puis après au niveau du choix des sujets bah c'est aussi en fonction d'une c'est une question aussi de temps tu vois plus j'ai de temps plus je produis de choses plus plus je travaille sur plein de sujets différents et j'essaye d'être 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 juste de donner un peu l'espace de parole un peu partout même sur des sujets où je sais que les gens vont pas forcément être tu vois qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va s'y intéresser parce que je pense au long terme je me dis c'est aujourd'hui les gens ils sont c'est pas dans l'actualité même mais c'est des sujets d'actualité et au fur et à mesure c'est des reportages qui à long terme vont toucher de plus en plus de gens et tu vas voir peut-être aussi une vision d'ensemble il y a aussi une vision d'ensemble bah évidemment ouais en fait c'est en fait je pense que c'est dans la forme là cette vision d'ensemble elle est dans la forme c'est à dire qu'il ya le direct je travaille aussi sur des documentaires j'essaie de faire des interviews et puis après bah j'essaie de mettre en place tout un tas de projets derrière pour vraiment m'a apporté plus de sérieux plus de professionnalisme plus de richesses j'ai un ami par exemple qui qui vient de qui vient de rejoindre la chaîne et qui 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 en belgique et qui essaye aussi de faire de nous apporter de l'information par exemple on a fait un sujet tout récemment sur la dette et sous ça ça permet de prendre du recul aussi et ne pas être tout le temps en prise avec le terrain avec le terrain là j'ai une question qui va qui tombe sous le sens est ce que tu as peur de la fake news est ce que ça te est ce qu'à un moment donné tu recoupes tu te dis je peux pas dire une bêtise énorme parce qu'elle ménague une nouvelle fois on en reparle de la responsabilité plus tu as de monde plus à d'audience plus des gens qui te suivent qui te font confiance parce que c'est ça aussi la confiance que tu as avec les lecteurs est ce que quand tu commences à faire des reportages des documentaires est ce que la fake news je dis pas quand je dis faire peur c'est un peu fort mais est-ce que quand même il ya une vérification on va creuser on va fouiller pour éviter de dire une grosse bêtise bah moi mon credo c'est de dire quand je suis pas sûr de l'info ou que je sais pas qu'il a donné je je le dis pas donc du coup ça protège et ça évite que tu vois tu es des genre de problème là après moi en soi j'ai pas peur de la fake news parce que je prends je pars du principe que c'est aussi ça fait partie du travail dire que des fois tu peux tomber sur des gens qui vont t'affirmer en étant sûr et puis tu vas faire confirmer par dix personnes et tout le monde va dire ouais 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 c'est bon c'est nickel et ça m'est arrivé tu vois de une fois de balancer une fake news sur une manif et et puis bah en fait tu es humain quoi tu es humain ouais c'est l'apprentissage tu peux te tromper et n'importe qui peut se tromper même si tu as une rédaction avec 50 personnes ils peuvent se tromper et c'est très fréquent et moi je pense que tu vois depuis que j'écris cette chaîne j'ai fait une erreur comme ça quand tu regardes des mainstream je regarde sur les trois derniers mois il ya eu trois publications qui étaient fausses ou avec des fausses informations tourner par exemple il ya ces news là il ya deux trois jours qui a repris un un article fake news de la sorbonne qui disait qu'ils allaient produire leur propre bière et ils ont mis ça en tête sur leur page sur leur site ils ont fait un article et en fait c'était une fake news et c'est des trucs comme ça qui arrive tous les jours après personne est à l'abri personne est à l'abri je veux dire personne n'est à l'abri je crois que ça c'est un leurre c'est une manière de mettre la pression et aussi je crois de faire peur un peu à tous ceux tous ces et ceux qui veulent faire leur place dans ce milieu là tu penses que effectivement c'est pour réprimer ou décourager ou déconcerter des gens comme toi comme nous aussi c'est une manière de te mettre la pression si à chaque fois que tu dis un truc ou tu fais un truc tu dois réfléchir à dire putain je vais dire une fake news ou ça te met une pression supplémentaire donc après ça c'est évidemment il ya de la rigueur tu vérifie tes infos tu précipites pas tu sais qu'une fois dix fois cent fois s'il faut mais ça t'es pas à l'abri de dire une connerie moi je t'écoute parler je me dis mais yacine va nous monter son média son grand média si vicieux on sent que tu as une voilà qui a vraiment une envie on te sent passionné on le voit ce tel event a beaucoup suivi je le répète on est toujours en live facebook avec yacine si vicieux qu'on prend plaisir à recevoir laïque et partagez le live merci à tout cas yacine être là pour parler de journalisme pour le coup parce qu'on ne fait pas de différence chez putsch entre les grands journalistes et les autres les gens qu'on estime qu'ils font du bon boulot ils sont journalistes pour nous voilà je reviens à ma question est ce que tu n'as pas envie de monter un média beaucoup plus structuré beaucoup plus conséquent avec la professionnalisation déjà employés peut-être alors peut-être à moyen à moyen ou long terme ou court terme peut-être si tu arrives à trouver un investisseur un philanthrope qui te suivrait dans la des aventures bah ouais ouais non enfin l'idée c'est que depuis depuis que ça a pris de l'ampleur et que et que j'ai vu l'engouement des gens j'ai vu des gens m'écrire et me dire nous lâche pas on a besoin de ce que tu fais on a besoin de cette info là et donc pour moi c'est un engagement je vois pas ça à court terme en me disant bon bah là il ya un petit credo c'est sympa je m'éclate c'est un tu vois c'est une passion et puis je passerai autre chose dans un an c'est vraiment un engagement et et depuis que ça a pris vraiment de l'ampleur et que ben on a commencé aussi à solliciter les gens financièrement et on va parler de ça je veux alors voilà les choses assez important je ne rentre pas dans le détail mais du coup si tu m'en pose si tu me pose une question derrière là dessus ouais mais du coup si c'est quelque chose qui est en train de se faire il ya plein de projets aussi qui viennent avec c'est à dire que je veux je veux que quand ça soit lancé il y ait aussi des choses qui révolutionnent un petit peu ce ce je veux que je veux aussi pouvoir proposer quelque chose de révolutionnaire dans la manière de donner de l'info pour déjà et joli c'est révolutionnaire ouais faire du journalisme non mais révolutionnaire tu vois non mais ouais il ya ça il ya cet aspect là mais il ya aussi l'aspect forme l'aspect forme et pouvoir proposer un truc où les gens quand ils vont arriver vont se dire ok là on est passé à un niveau au dessus on n'est pas simplement dans ouais c'est bien il fait des reportages mais il ya plein de chaînes qui font des reportages ouais mais c'est bien ils font des fait des directs mais il ya plein de chaînes qui font de direct c'est écrit un rendez vous moi c'est ça que je veux que c'est ça c'est un peu mon ambition c'est de créer un rendez vous et proposer d'éducation populaire avec du fonds évidemment et plusieurs avis avec plusieurs avis ça veut dire des gens donc ça veut dire construire un réseau et ça c'est des choses que je bosse depuis des mois et des mois et des mois tu recevrais par exemple des gens qui sont pas du tout dans tes convictions sociales d'engagement social par exemple parce que ça je l'ai déjà fait je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de cliver mais il ya des gens que j'ai interviewé avec lesquels j'étais pas en accord sur plein de choses d'accord ça c'est important parlant maintenant effectivement pas c'est pas la question qui fâche mais c'est la question qui occupe qui inquiète aujourd'hui si vicieux putsch pareil un bon comment se finance quel est le plan de financement de si vicieux ou du moins les potentiels ou les rentrées d'argent déjà actuelles déjà mises en place et comment ça se passe pour toi bah en fait si tu veux moi dès le départ quand j'ai commencé à solliciter les gens financièrement je voulais que ça garde du sens et pour moi le sens ça le pro un point tu vois je fais je pense à youtube parce que le premier problème que je vois c'est que youtube c'est une super plateforme on délivre des super infos il ya plein de gens qui pourraient enfin tu en pourri en accès à la culture gratos sauf que ça a un prix quand même le prix c'est que ces gens là ils vivent grâce à la publicité et la publicité rémunère qui elle rémunère finalement les mêmes gens que tu vas combattre dans l'info à sur d'autres plans et moi c'est le premier truc qui m'a bloqué je me suis dit non ça c'est pas possible je veux pas aller sur ce sens sur ce terrain là et du coup je suis juriste je vois la liste voilà je suis je veux pas aller sur ce terrain là et du coup j'ai commencé à solliciter les gens sur des dons le problème c'est que c'est tombé en même temps que toutes les histoires de cagnottes de tu vois des trucs un peu comme ça donc la cagnotte drouée la cagnotte qui ont posé beaucoup de problèmes avec où va l'argent où va l'argent qu'est-ce qu'on en fait et c'est donc tout de suite du coup forcément ça ça a créé un petit peu de froid est malgré tout alors je me permets pour qu'on comprenne bien est-ce que les gens au moment donné t'ont vu comme un média gilet jaune non voilà c'est ce que tu vois il ya il ya une partie de l'audience si mais les gens qui suivent la page depuis le début ou en tout cas depuis depuis presque ses débuts savent que depuis le départ c'est une dynamique sociale d'ailleurs c'est bien pour ça que j'ai choisi et je n'ai pas choisi tout seul parce qu'à la base cette chaîne je l'ai monté avec un ami d'enfance qui ensuite s'est désolidarisée mais le nom de cette chaîne ça veut dire connaissance citoyenne et ça touche tous les citoyens donc là on a la traduction faire du moins l'explication de si on a la connaissance citoyenne donc dès le départ il y avait une la volonté de de toucher tout le monde et d'ailleurs les tout premiers reportages qui peuvent qui sont parus sur la chaîne sont des reportages et notamment avec des sans domicile fixe interview avec des sans domicile fixe j'avais essayé aussi au début de lancer un peu tu vois des petites maraudes en plus mais pas simplement dans le but d'être dans la maraude et de dire on va vous filer de la bouffe de créer aussi de la rencontre te créer tu vois un autre univers ça n'a pas marché parce qu'à cette époque là il y avait genre mille abonnés sur la chaîne et que c'était super compliqué mais c'est des choses que j'espère pouvoir remettre en place un jour et voilà quoi et pour le foyer puis donc le financement comment ça se passe et du coup c'est que tu fais du bas c'est non sauter là ils vont tu demandes du don est ce qui est normal parce qu'il faut il faut travailler et ça coûte de l'argent plus c'est mieux que moi et j'espère que nos lecteurs s'en rendent compte aussi que c'est du bon travail ne serait ce qu'un studio comme ça il faut un peu d'argent un peu de matériel pour avoir avoir une qualité un peu un peu sympa comment ça se passe pour si vicio au début c'était compliqué début c'était matos façon c'est même encore maintenant il ya une bonne partie des choses que j'utilise c'est mon matos personnel mais après quand ça a commencé à prendre de l'ampleur et qui a commencé à avoir vraiment beaucoup de monde qui suivait et que les gens aussi s'identifient ils apprécient ils aiment ton travail ils aiment ce que tu fais ils aiment ce rapport là et ils se disent bah écoute si je peux participer faire enfin faire en sorte que ça puisse continuer je vais essayer d'y mettre du mien au début ça a été assez facile dans un sens c'est à dire que comme c'était en plein coeur de la lutte il y avait cet engouement là donc il ya des gens qu'on condamné et qui m'ont permis notamment d'acheter on va dire toute la base du matériel que j'ai aujourd'hui tu vois qu'ils m'ont permis d'acheter un super téléphone genre en mode pour pouvoir faire de la 4k et pouvoir avoir une qualité de streaming correct de pouvoir prendre un forfait illimité tu vois des choses comme ça acheter des micros tout ça et puis après c'était beaucoup plus compliqué parce que le mouvement a commencé aussi à baisser et que comme moi je propose des sujets très large au niveau social il ya des gens qui sont pas forcément concernés donc quand tu te sens pas concerné donner participer c'est plus difficile donc du coup ça va ça m'a obligé moi a aussi plus d échanger avec les gens leur expliquer le sens pourquoi est ce que parce que tu prends beaucoup la parole il ya sinon tu fais pas mal de live où tu prends la parole face caméra pour expliquer c'est assez récurrent chez toi cette volonté de t'exprimer du moins expliquer ce que tu fais ce que tu fais j'imagine c'est ça c'est qu'en fait les jeux fin comme on est dans une société qui est assez individualiste et qui a tendance à aussi être très opaque moi j'essaie de poser ça avec l'échange la communication et quand je vois que il ya beaucoup de gens qui me posent les mêmes questions qu'il ya des choses qui sont récurrentes par un moment je dis bon au lieu de répondre à chacun individualement dans son coin qui te finance par exemple ou qui a derrière même pas ouais voilà qui me finance mais et puis surtout sur plein d'autres choses tu vois quand tu dis aux gens je suis étudiant et en même temps je fais les live et en même temps je fais d'autres choses ils te disent mais comment tu fais de quoi tu vis de quoi tu donc faut donc à un moment faut répondre faut répondre ce qui est normal et après moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident aussi tu vois donc je suis pas tout seul je suis pas livré à moi-même et ça c'est un luxe et puis après grâce aux dons j'ai pu à très rapidement acheter du matériel et et puis pouvoir financer ou en tout cas me projeter sur plein de choses sur plein de reportages payer mes déplacements et puis bas au compte-gouttes voilà qu'à grappiller un petit peu pour pouvoir mettre en place des choses de plus intéressants donc financièrement basse et les abonnés c'est les abonnés intégralement qui qui finance et je vais dire c'est pas beaucoup de monde mais c'est suffisant pour déjà aujourd'hui pouvoir faire des choses intéressantes aller au contact pouvoir se déplacer faire des voilà donc là comment tu vas financer finalement et développement dont tu dois parler j'ai vu que tu avais lancé quelque chose aussi qui permettait de de donner alors en fait vos trucs qui que tu as mis sur ta page ouais c'est tout frais d'hier voilà non c'est un peu de promo aussi c'est important ouais en fait si tu veux il ya deux quand j'ai commencé à vendu tout coup je te pompe par les des cagnottes machin et du coup tous ces outils là permettent de faire des dons ponctuels et tu as des choses comme tipi par exemple que tu peux donner mensuellement régul de manière récurrente moi ce qui me posait problème c'est que tipi tu vas être prennent 10% sur un c'est énorme c'est énorme c'est énorme et moi je me suis dit c'est pas possible dix pour cent je leur donne pas dix pour cent quoi je préfère que la personne elle me donne rien et qu'elle garde son argent plutôt qu'elle me donne un euro et que sur les un euro il ya dix centimes qui est enfin c'est voilà moi ça me pose des problèmes donc j'essaie de trouver des intermédiaires et en fait une plateforme qui s'appelle utip et qui en plus enfin qui est spécialisée dans le contenu de créateur et donc en plus de de pouvoir faire des dons de pouvoir faire des dons ponctuels de pouvoir faire des dons récurrents mais surtout quand tu arrives sur la plateforme tu vois les vidéos de la chaîne donc tu sais à quoi tu pourquoi tu donnes tu as du contenu aussi en direct alors que toutes les plateformes de financement tu arrives tu as le monde du truc mais il ya rien c'est creux oui il n'y a pas de lien directement avec la page et il n'y a pas de support je crois que la savent regarder une vidéo promotionnelle de manière aussi non c'est ça exactement s'ils veulent par exemple regarder une pub c'est leur choix il s'est pas imposé mais si j'ai rémunéré sur la publicité dit voilà je sais entre 1 et 5 centimes d'accord et du coup il n'y a pas ce côté imposé moi comme c'est quelque chose que je valorise pas que je trouve pas je trouve pas ça honnête mais en même temps je me dis à des gens ils pourront jamais donner un euro clairement et pour eux c'est super valorisant de se dire j'ai participé à ma manière donc je vais participer parce que je vais commenter je vais participer parce que je vais partager et puis je vais participer aussi en regardant une pub et puis lui donner deux centimes et puis bah si tu as dix mille personnes qui font ça ça fait ça fait ça fait une belle somme tu vois alors dernière question parce qu'on est déjà à 40 minutes de live et merci encore jacine de nous avoir accordé ce long entretien une dernière question partagez liker n'hésitez pas parce qu'on a vraiment chez pouce le répel avec matthéon gilberti moi même nicolas vidal on a voulu inviter yacine qui gère la chaîne civicio vous le connaissez probablement pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment ou qui la regarderont plus tard ça nous intéressait d'avoir ton point de vue sur ça sur cette naissance de ce nouveau média comment on bosse quel est l'objet qui éviter la mesure le matos le financement bien entendu l'indépendance forcément dernière petite question un peu compliquée et c'est un peu compliqué alors compliqué large passionnante mais aussi effrayante comment tu vois l'avenir de la liberté de la presse indépendante indépendante toi et d'autres comme nous aussi putsch un peu médias d'un moment indépendant voilà moi je pense que l'avenir est bon moi je j'ai beaucoup de je suis très optimiste je suis très même s'il ya plein de d'indicateurs qui qui vont dans l'endant dans le sens opposé je suis là où je suis très optimiste pour pour deux raisons la première c'est que de la même manière qu'on n'a jamais réussi à contrôler internet on contrôlera jamais l'information parce qu'elle est elle est trop elle est trop large elle est elle est trop diffuse elle implique trop d'acteurs même si demain on s'attaquait à un truc il y en aurait dix autres donc finalement ça mène à rien tu vois c'est un peu comme quand tu vas dans une cité que tu chopes les dealers qui dit le sur tel truc et puis que le lendemain tu as d'autres mecs qui s'installent c'est pas une politique qui est durable donc je pense que c'est pas une stratégie qui payera et puis surtout aujourd'hui je crois que les gens ils ont ils ont l'ont marre en fait tout simplement ils veulent avoir leur mot à dire ils veulent pouvoir interagir ils veulent être écoutés et ça sont prêts à s'abonner par contre ouais moi je trouve une information indépendante face aux rappels mais moi je l'ai vu aux neuf milliardaires qui tient à peu près quatre ni pour cent de la presse en france oui moi je crois que oui je crois que oui parce que parce que tout simplement il ya un ras-le-bol et que aujourd'hui si tu veux avoir accès à ces infos là il n'y a pas d'autre moyen que que quitter ce système mainstream et et en toute honnêteté après moi je regarde pas beaucoup la télé mais quand moi j'échange avec des gens j'entends plus où j'entends au moins de manière égalitaire de l'info qui vient des réseaux sociaux et des vêtements et du mainstream alors que pourtant le pouvoir promotionnel est beaucoup plus élevé dans le mainstream que dans les réseaux sociaux donc je me dis aujourd'hui si déjà on est capable de produire autant alors qu'on est écrasé qu'on est étouffé avec l'ampleur que ça va prendre ça va ça ne peut pas en fait ça peut pas être dans le sens inverse deuxième chose c'est que je pense que tous tous ces gens là aussi qui ont de l'argent de l'influence etc faut pas se leurrer ils sont déjà sur le business et ils ont déjà commencé à rentrer sur le terrain avec des grosses chaînes comme combini par exemple d'autres qui sont financés par d'autres je prends l'exemple de combini j'ai rien contre eux je suis pas là aussi bien connu les manifs et tout à fait 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 je prends cet exemple là parce qu'il est bien aussi d'aller chercher pour les intervents qui nous regardent savoir qui est sur qui est sur les manifs et financés par qui exactement exactement et donc il ya plein d'autres chaînes il ya des gouttes un tas des chaînes qui aujourd'hui qu'on deux trois mille ans d'abonnés t'as le t'as le poste tata combini t'as brut à des chaînes comme ça qui aujourd'hui sont déjà entre le mainstream et le réseau sauf qu'ils n'ont pas ce contact direct c'est des chaînes qui sont nés du montage vidéo qui sont pas nés du temps d'un travail réellement journalistique et c'est ça qui manque et cette authenticité là ils l'ont jamais dans tout cas c'est ça qui me en tout cas cet espoir là merci beaucoup yacine de ces mots d'espoir d'optimisme c'est bien en tout cas de pouvoir avoir cette cette parole cette jeune parole déterminée convaincu de l'avenir de la france merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous n'hésitez pas à liker partage live le regarder bien entendu un replay vous savez sur sur la plage voilà on vous on était avec yacine qui est de la chaîne fondateur et mérite de la de la chaîne civicio que vous pouvez suivre un peu de promo pour yacine demain tu as rouen donc n'hésitez pas à aller bien entendu voir le live de yacine à rouen sur sur cette effectivement cette explosion sur l'usine cveso voir un peu ce qui s'y passe comment les gens réagissent je crois que c'est un peu l'objet de ton reportage demain merci beaucoup de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner la page de putsch à vous abonner aussi à la newsletter du putsch sur putsch.médias et pour les plus témoignants d'entre vous et qui veulent aussi faire vivre la presse indépendante allez voir sur civicio et n'hésitez pas à vous abonner en payant à putsch 3 euros 99 par mois merci beaucoup pour ce live à très bientôt bye bye et vie de la démocratie